Sainte est en plein sur l'axe Paris-Bordeaux, autoroute à 10, dans le sud-ouest sur la côte atlantique, à une demi-heure de première plage, à une heure de Bordeaux et Angoulême, à 1h15 de Boîtier et 45 minutes de La Rochelle, donc plutôt bien située. Comme dans beaucoup de villes de France, il y a des bouchons, beaucoup de bouchons, mais chez nous, on les ouvre ensemble. Ici, ça tire et ça pointe. À Sainte aussi, on a plein de salles de sport, ouvertes à tous et en plein air. Des jardins publics pour se prélasser en cas de beau temps. Et comme il fait toujours beau, on a même des centres commerciaux à ciel ouvert. On a les yeux rivés sur les courbes du marché, autant dire que c'est super stressant. Du coup, parfois, on prend le large pour se vider la tête ou juste pour flâner. Notre quotidien, comme dans toutes les grandes villes, un parcours pour entrer à la crèche, sémé d'embûches, des voisins qui font du bruit, des gratte-ciels partout, des habitats collectifs d'une hauteur impressionnante, des lieux de rassemblement où des bandes de jeunes construisent l'avenir, sans compter les banlieues qui nous entourent. Grrr, ça fait peur. Et parfois, comme dans les grandes villes, la tension monte. Enfin, seulement quand le stade Rochelet débute un match. Suivez-moi, car à Sainte, il y a aussi tout ça. Sainte, il y a aussi tout ça. Ma famille et moi, nous avons quitté Bordeaux il y a 15 ans déjà. Ma femme avait une grosse larme à l'œil en traversant le flègue pour remonter sur Sainte. Et maintenant, on ne repartirait pas du tout sur Bordeaux, on est très bien à Sainte. On a une qualité de vie pour nous, pour la famille. Et puis, on a la chance d'avoir un très bel outil de travail à l'hôpital de Sainte qui est très bien équipé, avec une équipe dynamique, motivée. Donc, on a une ambiance sereine dans le travail. On est très heureux d'être là. On fait même des envies. Dans une profession médicale ou paramédicale, quelle que soit votre spécialité, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous serez dans une ville agréable, dans un hôpital sympathique. Le directeur de l'hôpital ainsi que la mairie vous aidera à votre installation, mais également à l'installation de votre conjoint ou votre famille, que ce soit pour la scolarité ou des activités extrascolaires. On vous aidera également pour votre logement, sachant qu'au niveau financier, les locations, ou encore plus les achats immobiliers, sont intéressantes dans la région si on le compare à d'autres villes. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Sous-titrage Société Radio-Canada